J'ai toujours rêvé de faire ça. En fait, notre mission est aussi large que la santé en elle-même, et ça aussi bien en France qu'à l'international. Nous intervenons aussi bien sur des problématiques très pointues à l'hôpital que sur des problématiques qui concernent plus monsieur et madame tout le monde sur la manière dont on approche la santé, la prévention, les traitements. Alors, notre activité est structurée autour de deux piliers. Le premier pilier, entièrement marketing, accompagnement du cycle de vie des produits, médicaments ou dispositifs médicaux ou offres. Deuxième pilier, beaucoup plus sociétal, on va investiguer la qualité de vie des patients par rapport à leur pathologie, leur vie de travail. Je dirais des enquêtes type regards croisés. Dans ces types d'enquêtes, on interroge un échantillon patient, un échantillon médecin, et on leur pose des questions similaires par rapport à leur vécu, par rapport au traitement, par rapport à la manière dont ils vivent la pathologie. Et l'analyse de ces deux sous-échantillons nous permet de dégager des enseignements qui sont vraiment importants et qui permettent à la fin d'améliorer, on l'espère, la relation entre patients et médecins. Il y en a vraiment beaucoup, j'en ai retenu trois. La première, c'est vraiment la médecine personnalisée. C'est quelque chose par lequel on s'oriente de plus en plus. Il s'agit de trouver le bon traitement au bon moment pour le bon patient. Le côté traitement standard pour tout le monde, ça va bientôt être un peu le passé. Deuxièmement, je vois vraiment la prévention. Ça a l'air un peu bêta, la prévention c'est ce qu'on fait tous, mais en réalité ça devient aussi une priorité pour les autorités de santé. Et troisièmement, il y a bien entendu le rôle du patient. On parle du patient empowerment et c'est vraiment au cœur. Et c'est aussi d'ailleurs au cœur de notre métier parce qu'on interroge de plus en plus de patients dans nos enquêtes. Stick, beaucoup plus facile. Nac, des nouveaux animaux de compagnie. Soyez vous-même votre acteur de votre santé. Ni trop confiance, ni trop de défiance.